salut c'est smile j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette vidéo pour parler un peu de l'imagination et de comment imaginer ou dessiner quand on ne peut rien visualiser parce qu'il ya des personnes qui ont énormément de mal à avoir des images dans la tête ou à visualiser quoi que ce soit ou à imaginer une scène un dessin dans leur tête et donc il ya quand même il ya toujours une solution à un problème mais avant ça n'oubliez pas abonnez-vous et partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin revenons au sujet voilà on a plusieurs personnes qui ont énormément de mal à visualiser et c'est même normal pour des personnes c'est un peu plus poussé que d'autres mais de manière générale surtout quand on débute ça peut être compliqué d'avoir une image dans la tête de ce qu'on veut dessiner et de le retranscrire sur la feuille mais pour ça tout va se jouer sur l'observation et la construction en 3d ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre une grande banque d'images d'accord plan de référence et comme je vous le partage souvent en ce moment en plus vous allez sur des sites comme déviantard vous prenez beaucoup d'image que ce soit d'animaux d'êtres humains de portraits et vous observez ce que vous voulez dessiner et vous le dessinez en 3d donc va falloir que vous appreniez à dessiner en 3d à observer en 3d et à construire en forme géométrique en forme simple et ensuite pour imaginer en fait l'imagination c'est une banque d'images ou des images de la réalité qu'on va assembler ensemble pour créer des images cohérentes ok pour créer un paysage cohérent pour créer un portrait un corps humain cohérent ou des vêtements qui sont cohérents et qui s'adaptent bien la forme du corps voilà et donc tout va se jouer sur la sur l'observation et sur la construction en 3d ensuite si vous voulez imaginer admettons un hybride ce que vous pouvez faire pour vous faciliter la tâche c'est avec un logiciel de montage prendre plusieurs animaux et les assembler ensemble assembler la tête d'un aigle avec la tête d'un lion par exemple ça vous faites un petit montage vidéo si vous avez énormément de mal à observer à l'imaginer dans votre tête donc vous faites ça un petit montage vidéo vous assemblez le corps d'un lion avec celui d'un aigle le corps d'un pigeon avec celui d'un taureau et bien sûr vous agrandissez la tête du pigeon pour que ça s'adapte à la taille du taureau et tout ça au bout d'un moment va avoir une image cohérente et aucune idée n'est mauvaise même si votre dessin est mauvais ça veut pas dire que l'idée est mauvaise derrière il va juste falloir que vous appreniez ensuite l'anatomie comment fonctionne l'anatomie que vous l'adaptiez à l'anatomie du corps humain ou à l'anatomie de l'animal que vous respectiez les références les proportions etc mais étudiez surtout la construction et ensuite l'anatomie vous assemblez le tout tous les animaux ensemble que sont un griffon ou bref des hybrides pas forcément des hybrides ça peut être un paysage de la nature que vous allez assembler vous allez prendre un paysage de d'une nature montagneuse et y ajouter des bâtiments au dessus de la montagne vous faites un montage vidéo et ensuite vous redessinez par dessus en forme simplifiée puis ensuite vous y ajoutez les formes complexes par dessus et il va falloir que vous remarquez toutes les caractéristiques aussi bien observé les caractéristiques si je prends l'exemple de l'animal la forme des yeux la forme du nez la forme du museau est ce qu'il est rond est ce qu'il est plutôt carré est ce qu'il est plutôt musclé ou est ce qu'il est plutôt flasque toutes ces choses qu'il va falloir observer dans vos avant de dessiner et également le noter sur une feuille pour vous simplifier la tâche voilà et donc voilà entraînez vous énormément un peu tous les jours ou un peu chaque semaine c'était une petite vidéo rapide pour vous donner quelques idées pour les personnes qui ont du mal à visualiser dans leur tête ou qui ont du mal à voir ce qu'ils vont dessiner faites une liste de ce que vous voulez dessiner n'hésitez pas le noter sur une feuille à prendre des photos faire des montages voilà c'était une vidéo rapide mais on se retrouve la prochaine fois sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo vous avez droit à une formation gratuite sur les bases de la personne salut sur les bases du dessin moi je vous retrouve la prochaine fois ciao